Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un module connecté de chez EVVR. Vous ne savez pas ce que c'est la marque EVVR, moi non plus, je n'étais pas au courant qu'elle existait. Mais j'ai fait une petite recherche et j'ai vu que EVVR était une jeune entreprise créée en 2021. Donc c'est vraiment récent. Elle a été créée au Danemark, à Copenhague. Je n'ai aucune info sur les initiales EVVR, donc je ne sais pas ce que ça signifie exactement. EVVR m'a demandé de faire un test de leur module. Au début, ils voulaient me faire tester le module compatible HomeKit, pour ceux qui ont par exemple un iPhone, puisqu'il ne faut pas deux passerelles, appelées aussi Hub ou Gateway, pour faire fonctionner le module. Mais comme je ne possède pas d'appareil de chez Apple, par exemple l'iPhone, ça ne m'intéressait pas. Ils m'ont dit si je voulais le module Zigbee. J'ai dit pourquoi pas, mais j'ai regardé les prix et j'ai vu que le module coûte quand même 55€ sur Amazon Allemagne et 60€ sur Amazon France, sans compter qu'ils ne vendent pas le modèle que j'ai, le modèle Zigbee. Ils vendent seulement le modèle compatible HomeKit chez Amazon et sur le site de chez EVVR. EVVR ne vend pas directement leurs produits, mais ils nous disent où trouver leurs produits. Ils nous conseillent des boutiques partenaires. Leur site n'est pas à jour non plus, puisqu'ils indiquent seulement Amazon Allemagne, alors qu'on retrouve également leurs modules actuellement sur Amazon France. Ils nous indiquent un site suédois, le site m.nu, ou un site bulgare, bgtel.bg, où on peut retrouver les modèles Zigbee. Ici, je ne connais pas ces sites, donc impossible de vous les conseiller. J'ai vérifié sur le site bulgare et en tout cas, le transport est gratuit et il ne risque pas d'avoir de frais de douane, puisque ça reste dans un pays européen. À part ça, j'ai regardé de plus près le module EVVR et j'ai remarqué qu'il était compatible avec la passerelle, le hub ou gateway, de chez Thuya. Il vous faudra aussi une passerelle en Zigbee 3.0. Moi, j'ai une passerelle en Zigbee 3.0, donc ça va aller. EVVR vend aussi leur propre passerelle. C'est dommage qu'ils ne me l'ont pas fournie. J'aurais aimé découvrir leur univers de chez EVVR, avec leur application et qu'est-ce qu'ils proposent réellement, plutôt que d'utiliser des logiciels tierces qui ne sont pas de chez eux. J'aurais aimé découvrir leur propre univers, même si c'est sympa qu'on puisse utiliser Thuya. On peut utiliser aussi SmartSync si vous désirez, ou les autres logiciels comme Home Assistant, Domotics ou G-Dome, mais il faudra utiliser bien sûr du matériel autre, comme Raspberry Pi avec clé Zigbee, etc. En regardant sur leur site, j'ai vu que VR nous indiquait que leur module était le plus petit du marché et facilement plaçable dans un interrupteur. C'est ce que j'ai voulu vérifier. Leur module est en deux parties, un module principal et un petit secondaire à placer dans l'interrupteur. Le module est seulement de 3A, un maximum 600W. C'est juste fait pour de l'éclairage. Le plastique est de qualité et assez bien aéré. Dans la boîte, on a un petit vis pour la fixation et le manuel complètement en anglais. Je vous mets les manuels dans la description si vous voulez regarder comment se passe une installation, parce que leur manuel est quand même bien fait, même si malheureusement, il n'y a pas de français. Le module principal, il est avec fil neutre, à brancher directement à votre lampe ou plafonnier. Moi, personnellement, toutes mes lampes ou plafonnier ne me permettent pas forcément de cacher le module et avoir une installation propre. Donc, c'est un peu délicat aussi au niveau de l'installation pour cacher ce module qui est quand même assez grand. Le module fait quand même 5,94 cm de longueur, 5,94 cm de longueur, 3,93 cm de large, 3,93 cm de large et 2,12 cm d'épaisseur. Regardons le module qui est complémentaire, sans fil neutre, qui n'est pas obligatoire, qui, lui, est vraiment assez petit, mais malheureusement pas encore assez petit pour nos interrupteurs dans nos boîtiers. Les dimensions, il fait 3,35 cm de longueur, 2,82 cm de large et une épaisseur de 1,73 cm. Ce module va permettre d'encore utiliser nos interrupteurs. Donc, c'est le but principal de ce module complémentaire. Comme je vous le disais, malgré ses petites dimensions, j'ai pu le placer dans le boîtier, mais son épaisseur m'a empêché de finaliser l'installation. Malgré ma bonne volonté, impossible pour moi, dans mon cas, de fermer l'interrupteur. J'ai dû enlever le module et condamner l'interrupteur. Enfin, condamner, entre guillemets, puisqu'on peut toujours utiliser l'interrupteur. Mais bon, ça déconnecte, bien sûr, le module principal. L'installation. Bon, certains vont trouver des difficultés, mais sinon, si on regarde bien le manuel et on s'y connaît un petit peu et on prend ses renseignements, c'est vraiment pas difficile. Donc, il suffit bien de respecter les indications qui sont indiquées sur le module, les indications sur le manuel, même si c'est en anglais, vous avez toujours le schéma qui indique bien les choses. Il faut connaître, bien sûr, la différence entre le fil neutre, qui est le fil bleu, et la phase, qui est le fil marron. Donc, sur le module principal, vous avez besoin de la phase et du neutre. et il faut bien respecter l'entrée et la sortie au niveau de la phase. Sinon, le reste, c'est très, très simple. Bien sûr, faites ça en... Coupez l'arrivée d'électricité. Ne vous électrocutez pas. Si vraiment vous ne savez pas, vous devriez faire vraiment appel à un électricien. Là, c'est une installation provisoire que je fais pour la connexion, pour bien vous montrer. Sinon, moi, je fais l'installation aussi en extérieur pour mon projecteur que je vais installer en extérieur. Je vais vous montrer ça par la suite. Le module, je l'ai connecté très facilement à l'application Thuya, ma passerelle Zigbee 3.0. Puisque EVVR, je leur ai dit, vous voulez me faire tester le modèle Zigbee 3.0. Est-ce que vous fournissez la passerelle ? Ils m'ont dit, non, il faut vous débrouiller. Bon, j'aurais dit, ça va, j'ai une passerelle Zigbee 3.0. Donc, c'est compatible Thuya. Donc, ça va. Je n'ai eu aucun problème. Ça a été reconnu parfaitement. L'interface est vraiment très basique. On peut allumer, éteindre et créer un horaire. J'ai remarqué qu'on n'avait pas de contrôle d'état pour dire, en cas de coupure d'électricité, de garder l'état du module pour voir si garder l'état sur allumé ou éteint. Donc, en cas de coupure, votre éclairage risque fortement de s'allumer. Le module, en tout cas, est très réactif. Il n'y a pas vraiment de délai. On allume et éteint pratiquement instantanément. J'ai créé aussi un scénario à allumer le projecteur LED seulement au coucher du soleil en ouvrant la porte où j'ai installé un capteur de porte Wi-Fi et non Zigbee. J'ai mis un capteur de porte Wi-Fi. Donc, les délais seront un peu plus longs au niveau de la connexion. Mais ça fonctionne quand même assez bien qui permet, dès que j'ouvre la porte, que l'éclairage s'allume et quand je referme, l'éclairage s'éteint. Donc, ça se fait automatiquement et seulement au coucher du soleil. Leur module est également compatible à l'assistance. Donc, j'ai testé également avec Alexa et j'ai testé avec Google et ça fonctionne parfaitement. Donc, on va aller voir si le spot a bien été allumé. Voilà, on voit bien que c'est bien allumé. Alexa, éteint EVVR. D'accord. Voilà, et on éteint le spot comme ça. Vous donnez le nom que vous voulez. Moi, j'ai laissé le nom EVVR. Je l'ai appelé comme ça pour le test. Ok, Google. Allume EVVR. Excusez-moi, je ne comprends pas. Allume. Ok, Google. Allume EVVR. Compris, j'allume EVVR. Donc, on va vérifier aussi s'il a bien été allumé. Je fais pause sur la vidéo. Je vais voir au spot. Sinon, la vidéo sera trop longue. Et je vous montre. Voilà, pareil avec Google. Ça s'allume bien. Ok, Google. Éteint EVVR. Pour éteindre votre montre, ouvrez son application paramètre et appuyez sur éteindre. Ok, Google. Éteint EVVR. Ok, j'arrête EVVR. Voilà, donc ça s'est fait. Allumez, éteint. Donc, c'est classique. Ça reste un module classique standard. En résumé, parlons du prix. EVVR nous vend ce module 60 euros alors que sur le marché, on peut trouver des modules pour 5 à 15 euros, voire même 2 euros chez Aliexpress avec leur vente de leurs produits sur l'application à l'achat de 3 produits à moins de 2 euros que j'ai acheté personnellement. Par exemple, le module ici de 16 ampères avec une résistance de 3680 watts. Si on veut, par exemple, brancher un chauffage électrique, c'est tout à fait faisable. Donc, la différence de prix est vraiment trop importante. Même si la qualité de fabrication est légèrement supérieure, mais c'est vraiment... La différence de prix est vraiment trop importante. EVVR, avec son double module, on peut dire qu'ils ont innové. Ça réduit légèrement la taille du module à insérer dans l'interrupteur, mais pas suffisamment. Ça ne conviendra pas à tous les interrupteurs, ce qui est le but à la base de EVVR. En tout cas, j'approuve l'innovation de cette jeune entreprise et la qualité des matériaux utilisés et de fabrication de chez EVVR. Malheureusement, c'est insuffisant. Le produit doit encore être amélioré et la taille doit encore être réduite. Je n'ai pas rencontré non plus de déconnexion. Le module est resté connecté tout le temps. Pas de déconnexion. Ça, c'est un très bon point. Ça veut dire que le module a de très bonnes antennes. Donc ça, même si c'est interne et même s'il est encastré, j'ai pas eu de souci. Vous donner une distance de connexion, ce n'est pas non plus possible parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. De l'épaisseur de vos murs, s'il y a des perturbations d'ondes, etc. Moi, j'ai une baie vitrée, j'ai un mur comme ma CIP et j'ai une antenne, l'antenne TNT, qui peut perturber les ondes mais malgré ça, avec mon installation, je n'ai pas rencontré de souci de déconnexion. Donc pour moi, le module fait bien le travail à ce niveau-là. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour conseiller et aider. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé et merci d'avance au nouveau pour vous d'être abonné. Je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Derwan. Sous-titrage ST' 501